I went to sleep and I walk up dead But I changed my mind and I want to live I went to sleep and I walk up dead But I changed my mind What's up tout le monde c'est Christo Et je crois avoir cogité quelque chose Peut-être En fait le truc c'est que moi ça me tracasse D'avoir ces dates comme ça Et genre de pas comprendre ce qui se passe Y'en a qui vont donner ouais Le futur GTA et tout ça va se passer à tel endroit Ou à telle date Et j'avais fait chier je me suis dit attendez J'ai pensé à un petit truc assez logique Alors je t'explique je vais faire le théorème de Christo C'est à dire que j'ai donné un peu mon point de vue moi ce que j'en pense Sur un peu près comment démarche Rockstar Et ce que tu vas faire dans la barre des commentaires Tu vas tout simplement dire hey Christo Tu dis de la merde ou hey Christo Ça a l'air plutôt intéressant ce que tu dis Y'a deux possibilités en tout cas Donc j'espère qu'elle sera positive On va revenir un peu à la base En terme un peu de ce qu'on sait vraiment sur tout ça C'est à dire en terme de développement Qu'est-ce qu'ils ont développé Qu'est-ce qu'ils ont redéveloppé Alors quand on reprend la première chose Los Santos où ça a été basé aussi Et bien dans San Andreas Donc en 2004 Il est sorti Et il est réapparu donc Los Santos Et bien dans GTA V en 2013 Bon un peu moins de 10 ans Pour le retrouver Une deuxième fois au même endroit Quasiment Sauf que San Andreas est un peu plus grand Quand même On va se retrouver après par exemple Pour Liberty City Ou Liberty City On le retrouve en 2005 Et bien c'était sur les anciennes anciennes consoles Et on le retrouve aussi Liberty City Et bien dans GTA IV Donc on le retrouve deux fois encore Le même jeu Sauf que bien sûr Le deuxième il est un peu plus évolué Donc GTA IV Qui est bien est sorti en 2009 Waouh ça donne très peu de temps Avec l'historique que je vous ai montré En fait ces derniers temps Et un autre easter egg aussi Qu'on peut trouver dans l'aéroport Avec la date 2021 Et 2021 Moi ça me paraît Complètement assez tard Quand même Pour une sortie d'un autre GTA Moi ça me paraît plus censé Être par exemple 2021 Un easter egg Qu'on retrouve dans GTA V Dans l'aéroport A côté d'une porte Au dessus d'une porte plutôt Et bien en fait Une date qui permet De montrer comme quoi On passera sur les nouvelles générations De consoles C'est à dire la PS5 Et la Xbox Je ne sais combien En 2021 Avec le futur GTA London Le GTA London Il est sorti en 1999 Le 31 mars Quelques jours après mon anniversaire Rien à voir Mais d'après le théorème de Christo C'est assez étrange Parce que moi depuis le début J'étais en train de vous dire Que je pensais voir un GTA VI Et bien en 2019 Ce qui fait environ 20 ans Et ça paraît assez logique Parce qu'il y a aussi un easter egg Que je vais vous montrer aussi Sur l'écran Que je vous ai parlé Il y a très peu de temps Et bien à propos Et bien de plusieurs noms En fait Et ça c'est assez étrange Sur une carte de shopping Qu'on retrouve dans le jeu GTA V Où on peut voir Donc Liberty City Qui a déjà été développé Deux fois par Rockstar Par la suite aussi Los Santos Qui a déjà été développé Deux fois par Rockstar Et Londres Mais qui a été par contre Développé qu'une seule fois Donc moi j'attends Une deuxième fois Et c'est là où je me dis Attends Depuis le début Tu penses à 2019 Donc 2019 En gros Tu peux te dire finalement Que Londres sort Voilà le jeu GTA VI En fait ça va se passer à Londres Et que ça sortira en 2019 Qu'en 2021 On passera sur les nouvelles Nouvelles générations de consoles Donc la PS5 Et la Xbox Je ne sais combien A chaque fois que je dis Xbox je ne sais combien Parce que je ne sais pas Combien Xbox font des sacrées surprises Vu que ça fait super longtemps En fait qu'on n'a pas Touché à Londres Et que le premier Voilà Le premier jeu en Europe Donc à Londres Et bien c'est en 1999 C'est sûr qu'on n'a pas forcément Très envie de rejouer à Londres Avec ce genre de graphisme Donc je me dis à la fois Faire ce genre de retour Comme ça Ça peut être méga intéressant Pour Rockstar Et ça risque de buzzer aussi Parce que Il n'y a pas forcément Beaucoup beaucoup de fans Aux Etats-Unis Il y en a beaucoup Mais je veux dire Il y en a aussi beaucoup beaucoup En Europe Des grands gamers Et des Voilà nous on est aussi Des gros consommateurs Pour ce genre de jeu Et que forcément S'ils en font un A Londres Ça risque vraiment De plaire Donc moi je m'attends Vraiment à quelque chose De ce style là Je sais pas ce que vous en pensez Ça peut paraître Complètement débile Genre dans ma tête Mais moi ça me paraît Plutôt logique En plus c'est assez cohérent En 1999 2019 20 ans après Finalement ils reviennent Sur Londres Et d'après mes théories En fait c'était pas genre Il y avait une possibilité Que Londres se refasse développer Quoi qu'il en soit Un jour ça va retomber Sur Londres Mais je pensais plus A associer des maps Ce que je vous dis Depuis le début C'est très intéressant Mais je me dis Pourquoi pas aussi Est-ce que les développeurs Changent ça Et font Face à une sorte De rupture Se disent On a développé déjà Plein plein de villes Et bien aux Etats-Unis Pourquoi pas changer En mettre un Londres Ça risque de cartonner Et à mon avis Ça va être le cas Et là c'est là Depuis un petit temps Où quand je vois Cet easter egg Avec 2021 Dans GTA Ou dans GTA 5 Aussi je vois Cet easter egg Avec London qui est cité Je me dis Hey C'est bizarre quand même C'est easter egg Et puis Je me dis En fait Ouais il y a trop moyen Je regarde la date Et tout De GTA Londres Je me dis 1999 2019 Ah 20 ans après Mais attends Ça paraît plutôt C'est possible en fait C'est ça le truc Sachant que l'année pro On a Red Dead Redemption 2 Deux ans après Hop J'étais assis à Londres Ça peut paraître assez gros Mais En tout cas ce soir Ça m'a l'air logique Voilà Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai Je sais Voilà Il s'est passé quelque chose Et là Ouais J'ai élucidé le mystère Merci à tous les gens Merci bien d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir D'appuyer sur cette fameuse Petite cloche Qui sert à rien Mais genre Comme ça T'auras des notifications Lorsque je sors des vidéos De checker la description Parce que dans la description Il y a un Facebook Il y a un Youtube Euh Non pas Il y a un Youtube Il y a un Facebook Il y a un je ne sais quoi Enfin T'as mis réseaux sociaux Et tout Si tu veux me contacter Y a pas de soucis Et n'oublie pas de lâcher un commentaire Comme je te l'ai dit En début de vidéo J'espère que ça sera Positif Merci encore pour tout Merci encore pour tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501